bonjour tout le monde c'est blandine avec une carte postale ancienne de greater and mold c'est une carte qui est dans ma collection personnelle j'en ai un bon paquet peut-être qu'on approche les 50 assez facilement c'est la carte postale ancienne avec la carte de ma chouchoute et j'ai fantaisie voilà donc cette carte de greater and mold elle est ici elle est magnifique la photo évidemment la carte est pas mal non plus tu me diras derrière nous avons une correspondance écrite à la main et d'une façon assez formidable une écriture qu'on retrouve plus maintenant ou rarement c'est une carte qui date de 1912 ensuite nous avons celle ci alors j'ai pas regardé les dates de toutes les cartes tic tu tic tu tic tu tic tu tic tu attends alors gret est né en 1902 elle a été une modèle photo pour les cartes postales celle là 1909 donc la totalité des cartes que je possède date à peu près de 1900 entre 1905 et 1912 1314 à peu près celle ci regardez moi celle là comme elle est belle oui regardez le petit chat tout mignon greta est souvent photographiée avec des animaux et voilà un chat il est beau comme tout avec elle franchement ça fait des images magnifiques tac et regardez il y avait même des cartes avec des photographies en costume traditionnel avec un petit bonnet là une petite fleur un arbre fleuri enfin je sais pas trop comment ça s'appelle et cette carte date de 1910 donc là elle encore même pas dix ans l'appareil bon même photo donc même époque enfin même photo même que je vous montre pas le bord de mon bureau qui est en bordel quoi lui je sais ça change pas trop toujours ce que je vous dis regardez moi celle ci comme elle est jolie donc là je vous montre vraiment mes trésors c'est vraiment quelque chose qui fait battre bien mon coeur parce que je trouve ça très très beau c'est alors là celle d'avant c'était 1910 celle là ça doit être à peu près pareil c'est 1909 par contre ouais voilà donc c'est pas la même date ça va enfin bon bref les photos ont été fait à peu près au même moment après on a différentes prises de vue et regardez moi ça je vous disais qu'elle avait été souvent prise en photo avec des animaux regardez le petit mouton mignon et la carte date de ta cat attendez un poste qu'il faut que je fasse le point j'ai un peu des vieux yeux moment attendez je vais voir celle là et ben ça ça a l'air d'être 1914 voilà et greta est morte en 1983 donc il n'y a pas si longtemps que ça voilà celle ci avec un chapeau magnifique alors elle date de j'en sais rien ça c'est à une bonne information un j'en sais rien c'est marqué dessus mais enfin bon quand on est con on le prouve un peu tous les jours et ça 1909 excusez moi et alors une carte merveilleuse avec un magnifique chapeau alors c'était un modèle photo qui est très très apprécié des photographes et on comprend mieux pourquoi parce qu'elle est vraiment superbe je vois pas trop la date donc je peux pas vous dire faudrait que je prenne ma lampe loupe et tout ça un petit oreiller alors là c'est pas un animal de compagnie c'est pas un animal domaine domestique c'est un oreiller et pas mal de cartes étaient faites avec des oreillers des coussins des fauteuils alors moi pour tout vous dire les cartes postales anciennes ça fait depuis 2008 que je m'y intéresse pour la simple et bonne raison que quand j'étais enceinte de lucie j'avais besoin d'argent pour acheter le matériel nécessaire à un bébé et en 2008 la prime de naissance était pas celle qu'on a maintenant un donc et j'ai revendu ma collection de cartes postales anciennes pour pouvoir acheter ce qu'il fallait pour le bébé voilà donc voilà et dans les cartes postales anciennes j'avais une carte postale magnifique d'une jeune fille grete et la carte je te la montrerai pas parce qu'elle est comme une grosse truie violette que je suis je l'ai vendu ouais et pas cher en plus et maintenant je la recherche mais coûte un petit peu la peau voilà tu as compris alors on continue avec grete parce que ma vie est finalement s'en fout un peu la regarder c'est grete bébé petite et celle ci elle date de je n'ai même pas la date et alors ça imaginez comment ça peut être on parle des ventes sur internet julien et moi ça fait 12 ans et demi presque 13 qu'on travaille tous les deux sur internet moi ne pouvant pas les travailler pour de vrai dans un bureau ou n'importe où que tu veux on s'en fout étant donné que j'ai déjà du mal à marcher de mon lit jusqu'à en bas c'est pas facile tous les jours pour moi voilà donc voilà mais en étant sur internet on dit c'est dommage parce que c'est quand même très anonyme internet c'est quand même pas t'as pas le contact avec les clients tu sais qui c'est qui me l'a envoyé cette carte là une cliente elle m'avait acheté des cartes postales anciennes je suis plus du bout d'une ville et quand elle a su que j'étais fan de grete elle m'a dit je vous envoie celle ci en cadeau c'est grete bébé eh ben dis donc je te garantis que sur ce coup-ci tu déballes ton enveloppe tu t'assieds par terre t'as par terre non ben non mais non tu t'assieds sur une chaise et tu rêves tout debout quoi tu vois comme c'est anonyme internet je suis pas sûre moi voilà et là c'est encore greteux là elle était maquillée habillée et tout ça regarde moi ça et là ici vous pouvez pas toucher vous savez pas mais là le poisson il est en relief il a été collé les cartes postales anciennes à l'époque avaient souvent des collages des collages superbe regarde moi ça là vraiment c'est vraiment une photo d'artiste je sais pas de qui c'est attend je vais te le dire ou pas si c'est pas marqué non c'est pas marqué souvent les photos les cartes postales anciennes sont signés par l'artiste voilà et regardez là ici on a un petit cadre avec une photo de grete au milieu alors je ne sais pas comment ça a été tourné photographié ça doit être un montage et ça a été colorisé en plus il y avait un boulot sur les cartes postales à l'époque assez phénoménal hop et voilà et là celle ci à gauche magnifique avec un voile sur la tête des fleurs c'est magnifique et là ici greteux avec un petit mignon voilà et là les jeunes sur la photo à laquelle attendez un je suis en train d'essayer de faire le point et de voir la photo la date de 1908 donc comme elle est née en 1902 la carte a été envoyée en 1908 donc elle n'était pas vieille à 4,5 ans hop là ici avec une branche fleurie et là pareil toujours plein de petites choses fantaisie là elle a un petit verre elle a une couronne de raisin dans les cheveux donc ça devait être pour fêter je sais pas peut-être la période des vendanges ou je ne sais pas et la carte avec le raisin date de 1911 donc là dessus au mieux à la 9 ans là celle ci noté bonne fête avec un panier rempli de fleurs et celle là n'a pas de date c'est dommage c'est dommage voilà donc là on vient de voir plein de cartes de greteur greteur en wall avec des animaux dans des cadres avec des costumes avec des beaux chapeaux avec des collages quand elle était jeune et là quand elle était très jeune et elle était déjà magnifique là là avec un chapeau moi j'aime beaucoup celle là avec un mouton et ici aussi avec un mouton elle est magnifique alors dans ma collection je n'ai pas que des cartes de greteur puis on va s'arrêter là bientôt parce que la vidéo elle va commencer à faire un peu long c'est que greteur faisait des photos avec sa soeur sa soeur aussi annie était modèle photo et le souci c'est que je n'arrive pas à savoir qui est greteur qui est annie il se peut que sur sur celle ci ce soit annie et le garçon peut-être que c'est leur frère auto je ne sais pas en attendant celle ci aussi je ne sais pas si c'est greteur ou annie je dirais plus que c'est annie le visage est pas forcément le même là je sais pas j'ai un doute là maintenant je vois ni grete ni annie je vois peut-être quelqu'un doute je ne sais pas mais bon je trouve qu'il ya quand même un air de des soeurs renouvel là ici elle tourne le dos mais je dirais bien que c'est greteur n'étant pas sûr les parents elles sont pas rangées dans la même catégorie dans mon album et là ici c'est peut-être greteur qui est en train d'écrire mais peut-être c'est annie plutôt l'appareil la chute dans la neige est greteur est annie je ne saurais certainement jamais 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 toutefois je me dis que si les cartes pouvaient parler à purée qu'est-ce qu'on jacterait toutes les ensembles et là en dessous c'est mon album je sais pas si je vous l'avais déjà montré mon album où je range la collection de greteur en wild voilà bon ben sur ce moi je vais vous faire des gros bisous je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine pour la suite ensuite si ces cartes de reine greteur vous ont plu j'ai encore pas mal de cartes fantasy dans ma collection avec des personnes dont je ne connais pas les noms mais qui sont magnifiques quand même voilà allez moi je vous dis à la prochaine pour la suite à plus tout le monde